Sylvain Vazerman, pas de réouverture avant le 20 janvier au minimum, c'est ce que nous a dit le Premier ministre Jean Castex. On sait que ce sont des clusters, les bars, les restaurants. Est-ce qu'on peut plaider aujourd'hui pour une réouverture ou c'est prématuré ? Écoutez, j'ai été chef d'entreprise et je sais qu'il n'y a pas pire que de dire à un entrepreneur « vous n'avez pas le droit de travailler ». Et c'est une réalité, aucune aide, aucune subvention, aucune autre solution ne répondra à leur détresse. Ça j'en suis tout à fait conscient. Mais deuxième chose, les faits sont là. Ce n'est pas par plaisir évidemment que le gouvernement a dû prendre cette décision-là. On sait d'après de nombreuses études, notamment publiées par la revue Nature, que ce sont des clusters potentiels. Donc ce n'est pas pour les pointer du doigt, c'est une réalité. Donc voilà, les décisions sont difficiles à prendre, elles sont sanitaires. Je voudrais quand même insister sur le fait que notre pays est parmi ceux au monde à avoir les dispositifs d'accompagnement financier les plus, enfin les meilleurs, avec jusqu'à 20% du chiffre d'affaires, 200 000 euros. Voilà, Bruno Le Maire a doublé le plafond d'anonymisation jusqu'à 200 000 euros. Passé 200 à 200 000 euros. Une logique du chômage, une logique de l'activité partielle, comme on dit, c'est-à-dire la possibilité de ne pas avoir les coûts en ressources humaines. Donc je comprends la crainte de fermeture de 40 à 50%. Je ne pense pas qu'à l'heure du bilan, ce sera aussi dramatique que ça. Mais de toute façon, la situation est tendue. Elle est dramatique pour les entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité de travailler. C'est ce qu'ils réclament. Les aides ne sont pas là pour compenser, pour remplacer l'activité. Elles sont là pour leur permettre de survivre. Et je le vois dans toutes les régions. Vous savez, il ne faut pas oublier que les développements économiques, ça dépend des régions. Toutes les régions se mobilisent, de sorte que lorsqu'un restaurateur, malgré tous les dispositifs d'État, serait au bord de la faillite, je sais que beaucoup de régions sont là pour donner le coup de pouce qui leur permettra de reprendre leur activité à partir du 20 janvier.